Bonjour, comment allez-vous ? Si vous souffrez d'une maladie coronarienne ou d'un engorre stable, ce dont nous allons parler ici vous intéressera. La maladie coronarienne signifie que votre cœur ne pompe pas autant de sang que votre corps en a besoin. Elle se caractérise par une sensation de faiblesse, d'étourdissement et de grande fatigue. Du liquide s'accumule dans les poumons et d'autres parties du corps. Cela provoque un essoufflement et un gonflement. L'angine de poitrine est un symptôme de maladie coronarienne. La plupart des personnes ressentent une douleur ou une pression dans la poitrine. Certaines personnes ressentent d'autres symptômes. Il peut s'agir d'une douleur, d'une pression ou d'une sensation étrange dans le dos, le cou, la mâchoire ou la partie supérieure du ventre, ou dans une épaule ou un bras, ou les deux. Nous nous intéressons ici à l'angine stable, c'est-à-dire à l'angine dont les symptômes surviennent à des moments prévisibles, par exemple lors d'un exercice physique, et disparaissent après le repos ou après la prise de nitro-bucérine. Dans ce cas, deux possibilités s'offrent à vous, soit faire une angiographie pour décider du meilleur traitement de la maladie coronarienne, soit ne pas en faire. Mais commençons par le commencement. La coronarographie est un examen radiographique qui prend des photos du flux sanguin dans les artères coronaires. Elle aide le médecin à déterminer si les artères sont rétrécies, à quel endroit et à quel point. Pendant l'examen, un tube fin appelé cathéter est placé dans une artère du poignet ou de laine. Il est ensuite doucement enfilé jusqu'au cœur, où un colorant est ajouté pour voir les artères sur la radiographie. Avant l'examen, il se peut que l'on vous administre un médicament qui vous détend ou vous engourdit un peu. La zone à examiner sera anesthésiée, il est donc logique que vous ressentiez un bref pincement au moment de l'insertion du médicament. Vous pouvez également ressentir une certaine pression lorsque le médecin insère le cathéter. Vous pouvez également ressentir une certaine chaleur lors de l'insertion du produit de contraste. L'intervention durera entre 1 et 3 heures. Vous pouvez rentrer chez vous le jour même, mais certaines personnes doivent passer la nuit à l'hôpital. Les activités intenses doivent être évitées jusqu'à ce que le médecin donne son feu vert, ce qui peut prendre plusieurs jours. La maladie coronarienne survient lorsque des dépôts graisseux appelés plaques s'accumulent à l'intérieur des artères coronaires. Ces artères entourent le cœur et l'approvisionnent en sang et en oxygène. Lorsque la plaque s'accumule, elle peut rétrécir les artères. Cela limite la quantité de sang qui atteint le muscle cardiaque. Si la plaque se rompt, un caillot de sang peut provoquer une crise cardiaque. Le rétrécissement des artères peut provoquer des symptômes d'angine de poitrine, tels qu'une douleur ou une pression thoracique et un essoufflement. Le traitement de la maladie coronarienne permet de soulager les symptômes, de ralentir la progression de la maladie et de prévenir une crise cardiaque. Les traitements comprennent des médicaments, un mode de vie sain pour le cœur, l'angioplastie et le pontage coronarien. Toutes les personnes atteintes d'une maladie cardiaque doivent prendre des médicaments et adopter un mode de vie sain, même si elles subissent une angioplastie ou une intervention chirurgicale. L'angioplastie est une intervention visant à ouvrir un vaisseau sanguin rétréci ou obstrué afin que le sang puisse circuler plus facilement. Pour ce faire, un cathéter est introduit dans l'artère rétrécie à partir de l'aine, du bras ou du poignet. Un petit ballon est alors gonflé et peut rester gonflé pendant une courte période. L'objectif est de presser les dépôts de graisse et de calcium contre la paroi de l'artère afin d'améliorer la circulation sanguine. Une fois que les dépôts de graisse et de calcium ont été comprimés, un petit tube extensible appelé stène est parfois inséré dans l'artère pour la maintenir ouverte. L'artère est moins susceptible de se rétrécir à nouveau, appelée rosténose, après une angioplastie avec pose de stent qu'après une angioplastie seule. Le pontage aorto-coronarien est pratiqué pour contourner une partie de l'artère qui a été rétrécie ou obstruée par l'accumulation de plaques. Cette partie est contournée à l'aide d'un vaisseau sanguin prélevé sur une autre partie du corps, généralement le thorax ou la jambe. Le flux sanguin est ainsi rétabli dans la partie du muscle cardiaque affecté. Parce qu'il vous aide, vous et votre médecin, à choisir le meilleur traitement. En particulier, elle peut aider le médecin à évaluer si un changement de traitement pourrait réduire le risque d'avoir une crise cardiaque ou de mourir de problèmes cardiaques. Cette technique peut montrer aux médecins où se trouvent les plaques qui ont rétréci les artères et si le flux sanguin est lent. Mais elle ne permet pas de savoir si ces plaques vont provoquer une crise cardiaque. L'angiographie est également indiquée pour évaluer si une intervention ou une chirurgie pourrait améliorer les symptômes de l'angine de poitrine. Remarque importante, le fait de passer l'examen ne signifie pas que vous allez subir une angioplastie ou un pontage. Toutefois, si votre médecin constate un rétrécissement des artères lors de l'angiographie, il ou elle peut procéder immédiatement à une angioplastie. Par conséquent, avant de subir cet examen, il est préférable d'avoir discuté de cette possibilité avec votre médecin, vous risquez de ne pas prendre les bonnes décisions lorsque vous êtes somnol à cause des médicaments. L'angiographie ne convient pas à tout le monde. Elle présente des risques qui sont abordés dans la section suivante et il peut être possible d'obtenir les informations nécessaires par d'autres moyens plus sûrs. Elle n'est généralement pas proposée si le risque d'infarctus du myocarde est faible ou si vous ne présentez pas de symptômes d'angine de poitrine. Par ailleurs, si l'angine de poitrine peut être contrôlée par des médicaments et un mode de vie sain pour le cœur, il est peu probable que ce test conduise à une modification du traitement. Et il n'y a certainement pas d'intérêt à faire ce test si une angioplastie ou un pontage n'est pas envisagé. La plupart des personnes n'ont aucun problème pendant ou après l'angiographie. L'infarctus du myocarde et l'accident vasculaire cérébral sont rares, mais ils peuvent mettre la vie en danger. Ils sont plus susceptibles de se produire chez les personnes âgées ou les personnes ayant des problèmes de santé qui augmentent le risque de crise cardiaque ou d'accidents vasculaires cérébrales. D'autres problèmes peuvent survenir pendant ou peu après une angiographie, une déchirure ou une fermeture soudaine d'une artère, réaction allergique au colorant utilisé pour visualiser les artères, lésions rénales liées au colorant, saignements ou échymoses à l'endroit où le cathéter a été inséré. D'autre part, certains problèmes de santé peuvent augmenter le risque de problèmes après l'angioplastie. Il s'agit notamment de l'insuffisance cardiaque, des problèmes de valve cardiaque et des maladies rénales chroniques. Votre risque de crise cardiaque peut être plus élevé si vous souffrez d'une maladie de l'artère coronaire principale gauche. Le fait d'être atteint de ces pathologies ne signifie pas que vous aurez des problèmes avec l'intervention, mais vous devriez consulter votre médecin pour savoir si votre risque particulier est plus élevé que la moyenne. Enfin, dans cette rubrique, il existe un léger risque de dommage aux cellules ou aux tissus dus à l'exposition aux radiations. De faibles niveaux de rayons X sont utilisés dans ce test. Toutefois, si vous êtes inquiet, il est préférable d'en discuter avec votre médecin afin d'évaluer si les avantages du test l'emportent sur les risques. Les avantages de l'angiographie ne sont pas du genre à être mesurés directement par des chiffres. La principale raison d'envisager cet examen est de prendre de meilleures décisions sur la manière de traiter les maladies cardiaques. En termes de risques, il faut savoir que moins d'une personne sur 100 est victime d'un accident vasculaire cérébral, d'une hémorragie majeure ou meurt peu de temps après. Ces chiffres sont basés sur les taux de complications observés chez les patients et non sur des études. L'angiographie peut montrer si, ou et à quel point vos artères coronaires sont rétrécies. Elle peut aider votre médecin à déterminer si un changement de traitement, médicaments, angioplastie ou pontage peut améliorer votre angine ou réduire votre risque de crise cardiaque ou de décès dû à des problèmes cardiaques. L'angiographie ne peut pas indiquer si le rétrécissement des artères entraînera une crise cardiaque. Il existe d'autres tests qui peuvent fournir les informations nécessaires à la prise de décisions thérapeutiques sans les risques d'une angiographie. Si, au cours de l'examen, le médecin constate que les artères sont rétrécies, il peut être en mesure de procéder à une angioplastie sur place. C'est pourquoi, avant de subir l'examen, il est bon de parler de cette éventualité avec votre médecin, demandez-lui ce que l'examen peut montrer et quelles sont les options possibles dans chaque cas. Si vous ne voulez pas subir d'angioplastie ou de pontage, l'angiographie ne semble pas avoir de sens, n'est-ce pas ? Quoi qu'il en soit, j'espère que tout se passera très bien. Merci beaucoup. Muchas gracias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada